Surtout ne me saute pas au cou quand tu me vois Demandez l'Humanité ! Demandez l'Humanité ! C'est pas comme tous ces feignants qui jacassent dans les réunions. Où c'est qu'ils sont, hein ? Demandez l'Humanité ! Mettez-moi la main au cœur ! A Moscou ! Un pauvre conne ! Il vient mon père ce matin. Il devrait être là. Tu l'as pas vu ? Non, j'ai collé toute la nuit. Demandez l'Humanité ! 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 Et André, ils l'ont lâché ? Ouais, ce matin. Et qu'est-ce qu'il y a ? On se voit ce soir. Ça m'étonnerait. Demandez l'Humanité ! Alors, viens de ça en face du Parti Communiste Français ! Demandez l'Humanité ! Demandez l'Humanité ! J'ai un petit coup d'oeil reposant la marchandise de Belé Pocher, à la manger de la salade, mes dames-là ! Queillez au cœur de l'huile ! Ça, c'est juste une petite rencontre ! Bien sûr ! Chut-moi dans ma famille, les filles de 15 ans, et découches-pas ! Au Tété ! Ça te regarde pas ? Un jour, tu rentreras avec les quatre oreilles à la maison, tu verras ! Oh non, merde ! Vous engueulez pas ici, ça va vous mal pour l'Human ! Demandez l'Humanité ! Demandez l'Humanité ! Quand même, j'ai le droit de savoir ce qu'elle fait, c'est normal ! Je suis son père, après tout ! Et puis, si elle a collé toute la nuit ! Je connais quoi ? Bah, des affiches par bleu ! Des affiches ? Pour qui ? Et alors, tu réponds oui ! Merde ! J'en ai marre d'aux méthodes de flics ! Quoi ? Un poulet ? Et c'est mon propre flic qui me serait bien de flics ! C'est pas vrai, ça non ? Je reviens, reviens ! Demandez l'Humanité ! Quelle que soit la sympathie que nous éprouvons pour un camarade, Notre vigilance ne doit jamais s'endormir. Malgré des mises en garde fraternelles, Henriette s'est rendue en Yougoslavie pendant ses congés. Il est inutile de rappeler ici que le dirigeant yougoslave Tito a arraché son pays du camp socialiste pour le précipiter dans celui de l'impérialisme. Notre mot d'ordre est que jamais la jeunesse communiste française ne se rendra dans un pays dirigé par un traître. Mais enfin, faut pas exagérer, c'est tout de même pas si grave. Ou alors il fallait en parler avant. Bon allez Henriette, dis nous pourquoi t'as choisi d'aller en Yougoslavie et qu'on passe à autre chose. Bah oui, parce que j'ai une partie de ma famille là-bas et que mon père garde des liens avec eux. Vous savez, on peut rien leur reprocher à ma famille. Ils étaient résistants contre le nazisme. Enfin, ils ne sont quand même pas responsables de la rupture entre Tito et Staline. Une famille comme ça, on la désavoue. Il y en a qui savent choisir entre leur famille et la Révolution. Qu'il y a à Prague par exemple, et en Urs, on a vu des femmes courageuses témoigner contre leur mari. Mais si Henriette acceptait d'écrire dans notre journal ce qu'elle a vu là-bas. La répression fasciste qui s'abat sur les masses yougoslaves par exemple. Je peux pas. J'ai rien vu. Comment ça t'as rien vu ? Il y a eu un reportage dans l'humain. Oui, je sais. Je l'ai lu. C'est sûrement vrai. Mais moi, j'ai vu que ma famille... Mais je sais pas, franchement, on pourrait peut-être s'en tenir à un blâme collectif. Oh non, ça serait trop facile. Mais si elle dit qu'elle a rien vu, c'est peut-être vrai. Elle est pas aveugle quand même. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? Votre humanisme bourgeois est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nadia, qu'est-ce que t'en penses ? Bah... C'est une défaillance sans gravité. Sans gravité ? L'hitlérotitisme ? Mais c'est quoi l'hitlérotitisme ? Hein ? Je sais pas. Allez, Horlette, fais-leur ton autocritique. Raconte n'importe quoi mais qu'on n'en parle plus. Allez, je t'en prie. Non. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus grave que le titisme. C'est pour ça qu'au nom de la Fédération, je demande l'exclusion de la camarade Henriette. J'accepte pas, je suis pas d'accord. Les dirigeants de la Fédération ont pas à s'occuper de l'exclusion d'une camarade qu'ils ne connaissent même pas. Henriette est directement manipulée par une organisation titiste. Et nous en avons la preuve. Quelle preuve ? Nous savons qu'elle a voyagé avec l'organisation des auberges de jeunesse. Noyautée par les trotskistes et les titistes. J'ai profité du billet collectif. Parce que c'est moins cher. Mais à la frontière, je les ai quittés. Et t'as fait un voyage aussi long avec eux en toute innocence. Mais oui. Bon, je propose qu'on passe au vote. Que ceux qui sont pour l'exclusion d'Henriette lèvent la main. Que ceux qui sont contre, voient abstention. Et toi, Nadia ? T'étais au courant des activités d'Henriette ? Euh... non. Ben alors. La camarade d'Henriette est exclue à l'unanimité, moins une voix et une abstention. Henriette, tu peux partir. ... Maintenant, vous parlez bien. ... Je vous ai dit que vous êtes un peu au chou des soldats, c'est vrai, on l'a dit.